Hello, aujourd'hui je vais vous parler du site internet du Boncoin Vacances, donc la partie du site du Boncoin que vous connaissez tous, qui est réservée à la location courte durée. Alors c'est un site que j'utilise énormément et qui est vraiment très très utile, efficace, donc je ne sais pas si vous passez avec lui, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de l'utiliser. Alors il faut l'optimiser et donc c'est pour ça qu'on a mis au point une technique qui est vraiment très très utile. Alors le titre de l'article c'est comment j'ai eu 874 réservations en deux mois avec le Boncoin, avec seulement deux heures de travail. Alors si vous me connaissez, ça ne va pas vous surprendre, si vous ne ne me connaissez pas, je vous dis tout de suite, ce n'est pas du tout du marketing pour exagérer les choses, c'est vraiment le nombre de réservations que j'ai eu et les deux heures de travail c'est parce que j'ai un peu travaillé à développer un outil, sinon ça aurait été zéro heure de travail. Alors pourquoi ? Tout de suite on va rentrer dans le cœur du sujet. Le Boncoin. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de buzz qui est créé autour du Boncoin parce que les gens ont vu des nouvelles fonctionnalités, le fait de pouvoir mettre à jour le calendrier, le fait de pouvoir payer en ligne, mais en fait c'est des fonctionnalités qui ne servent à rien. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça fait depuis des années que je collecte toutes les statistiques de mes annonces sur le Boncoin, le nombre de vues, le nombre de clics, que je compare les annonces les unes par rapport aux autres, que je teste des choses et que je vois de manière scientifique ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc concrètement, voilà, pour nous le Boncoin ça marche vraiment super bien et les techniques que nous allons utiliser, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vraiment vous l'expliquer. Concrètement, les outils révolutionnaires du Boncoin, entre guillemets, c'est pas vraiment ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, et il ne s'y trompe pas, c'est une partie des outils qu'il donne de manière payante et encore pas toutes. Parce que si vous avez bien suivi le Boncoin il y a quelques temps, vous avez dû voir qu'il proposait de mettre 7 photos de manière payante. Alors 7, c'est pas CE2TE, c'est 7 le chiffre. Et pourquoi ce n'est plus proposé ? C'est que nous on avait fait le test, en mettant 0 photos, j'avais autant de nombre de vues qu'avec cette photo et j'ai autant de nombre de vues avec 3 photos qu'avec cette photo. Pourquoi ? Parce que les gens, tout simplement, ne regardent que la première image et confortent leur première impression avec les deux autres, mais c'est la première image qui est importante. Le problème du Boncoin, c'est qu'il y a une question de confiance. Le Boncoin, c'est le site un peu des arnaques. Est-ce que c'est un repère de bandit, un repère d'arnaqueur ? La réponse est oui, je ne vais pas vous mentir. Quand on publie une annonce sur le Boncoin, on a souvent des appels, enfin pas vraiment des appels, souvent des SMS ou des mails de personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Il faut savoir les éliminer. Alors comment on les repère ? Souvent, c'est nous voulons réserver chez vous, mais il faut passer par la poste, aller à la poste, récupérer un mandat, etc. Enfin, les trucs vachement compliqués. Ça, vous pouvez mettre directement à la poubelle, ça ne sert à rien. Par contre, il y a plein de gens réels, de gens sérieux, même pour des villas de luxe qui réservent via le Boncoin. Donc il faut arriver à mettre de côté la réputation sufflureuse du Boncoin pour savoir l'utiliser à sa juste valeur. Donc si vous allez sur le site de Eldorado Imo, je vous indique en détail quel est le déroulé de l'arnaque classique sur le Boncoin, je vous conseille d'y aller pour ne pas vous faire avoir. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui de se faire avoir par une petite arnaque. Ok ? Ensuite, j'avais mis cette petite image parce que le Boncoin a aussi une réputation d'y avoir des trafiquants de tout genre qui passent par ce site-là. Alors c'est sûrement vrai aussi, parce que c'est assez anonyme, il n'y a pas de traces particulières. Après, si vous indiquez à chaque fois que vous allez faire un contrat écrit en bonnet du forme avec chaque locataire, je vous garantis que 90% des mauvaises fréquentations vont disparaître si ce n'est plus. Je dis 90% pour ne pas prendre de risques particuliers. Donc du coup, on en arrive au cœur du sujet. Pourquoi j'avais commencé à publier sur le Boncoin ? Parce que tout simplement, à chaque fois qu'on achète un nouveau bien immobilier, on utilise le Boncoin pour mettre en place une annonce fictive. Alors c'est mal, c'est pas mal, je sais pas. Toujours est-il que publier cette image sur le Boncoin pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés avec un prix à côté, ça permet de valider votre investissement locatif et c'est quand même vachement utile pour savoir si on se lance dans une aventure qui vaut la peine ou pas. Ensuite, à quoi sert le Boncoin ? Concrètement, nous, ça nous amène 25% des gens qui réservent notre location courte durée. Donc c'est quand même plus que considérable. Ce qui est génial aussi avec le Boncoin, c'est que c'est un espace de liberté. Il n'y a pas d'épée de Damoclès, de commentaires, il n'y a pas de commission, il n'y a pas d'algorithme de classement. C'est le premier qui publie, il est en haut. S'il y en a un qui publie en-dessus, il est au-dessus et vous, vous êtes déclassé. Il n'y a pas, encore une fois, de commission, c'est totalement gratuit. Et les commentaires, c'est bien ceux que vous voulez afficher. Il n'y a pas de propriétaire ou de locataire mal intentionnés qui mettent des commentaires purement fictifs. Donc c'est vraiment un espace de liberté. Et ça, on aime beaucoup aussi. Ok ? Donc je détaillais tout ça dans l'article. Donc ce qu'on constate, c'est que 80% des vues sur le Boncoin, donc vous voyez le graphe purement illustratif, mais c'est pour illustrer ça. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que si vous arrivez à être tout en haut du classement du Boncoin, dans les premières images, vous aurez beaucoup de réservations. Si vous mettez votre annonce, vous la publiez une fois par mois, vous allez être déclassé et vous aurez beaucoup moins de vues. Donc tout ça, on l'a compilé dans une petite étude. Je vais vous montrer où c'est. C'est un peu plus loin. Voilà. Donc ici, on a comparé le nombre de vues en fonction des stratégies. La stratégie la plus mauvaise, sans surprise, c'est si on publie l'annonce une fois et qu'on attend un mois avant de la dépublier et de la republier. Donc là, vous voyez, le nombre de vues, il n'est pas de zéro, mais il est quand même assez faible. Alors quelquefois, il y a un jour où il n'y a plus de vues, ça reste assez faible. Donc ce que vous avez ici, c'est le nombre de vues qu'il y a à chaque jour, ce n'est pas de cumuler. Et voilà, il n'y a pas d'effet transcendant. Ensuite, deuxième stratégie qui est quand même nettement plus efficace, c'est de dépublier votre annonce tous les jours ou tous les deux jours. Donc là, c'est cette courbe-là. Donc vous voyez, c'est un résultat qui est quand même nettement plus intéressant. Voilà. Si vous comparez le nombre de vues de votre annonce sans vous en occuper ce jour-là, le jour 11, et si vous avez publié l'annonce ce jour-là, voilà, ça fait toute une différence. Troisième technique, c'est la publication automatique. Cette publication automatique, qu'est-ce que ça change ? C'est que vous n'avez aucun temps à y passer. Donc vous pouvez vous concentrer sur des tâches stratégiques. Vous rentrez votre annonce dans une interface qui se charge de la publier à l'heure que vous voulez. Et ça, ça change beaucoup de choses. C'est qu'il y a des heures privilégiées auxquelles les gens vont vouloir publier, vont vouloir regarder votre annonce. Généralement, ce que vous faites, c'est que vous rentrez du travail, vous rentrez de votre journée, vous faites ce que vous avez à faire, et puis avant de vous coucher, vous dépubliez et républiez votre annonce. Donc du coup, votre annonce se retrouve tout en tête de liste, la nuit. Et le matin, quand les gens se lèvent, qu'ils publient l'annonce, du coup, ça vous déclasse tout de suite. Et vous pouvez très bien constater que c'est quand les gens rentrent du travail à midi qui regardent le plus votre annonce, par exemple. Du coup, vous êtes très loin dans le listing à cette heure-là. Alors pourquoi on a des résultats aussi extraordinaires ? C'est que pour qu'une de nos annonces, on avait détecté l'heure à laquelle les gens étaient la plus susceptibles de l'avoir. Et du coup, on publiait l'annonce à cette heure-là. Et ça, ça se fait de manière automatique à travers une interface qu'on a développée, un logiciel en fait, via une interface internet, que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Et dans cette vidéo où je vous présente l'interface, vous avez le lien vers cette vidéo qui est en dessous de la présente vidéo. Ok ? Donc vous voyez que le résultat est absolument extraordinaire. Je vous propose de partager cet outil. Il y a déjà une centaine de propriétaires qui bénéficient de l'outil, du logiciel, qui est en fait une interface. Vous n'avez rien besoin d'installer sur votre ordinateur. Il suffit de vous inscrire pour ensuite avoir des statistiques qui ressemblent à ça. Alors ça se présente comment ? On a voulu vraiment limiter l'offre pour qu'il y ait un seul propriétaire par ville et un seul propriétaire par département pour les territoires ruraux. Donc c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de propriétaires qui ont réservé leur place. Mais bon, la France et l'espace de francophonie, c'est quand même grand. Donc du coup, il reste des départements qui ne sont pas pris. Donc je vous conseille de réserver au plus grand pour réserver votre espace. Alors combien ça coûte ? Il faut savoir, si je reviens un peu plus haut, j'espère que je vous fais pas mal à la tête en défilant. Voilà. Le site du Boncoin propose une option similaire. Il propose de remonter chaque jour votre annonce pendant 30 jours. Ça coûte 90€ sur le Boncoin. Donc ça fait quoi ? À une heure aléatoire que vous ne choisissez pas pour la somme de 90€ par mois, vous allez pouvoir voir votre annonce remonter. Malheureusement, souvent, l'annonce est remontée aux heures creuses du Boncoin pour éviter d'engorger le site. Donc ça fait remonter l'annonce souvent la nuit ou le matin de bonne heure. Et c'est pas du tout les heures à laquelle les gens vont aller voir votre annonce. Pourquoi ? Parce que c'est une heure creuse, tout bêtement. Donc l'idéal, c'est de pouvoir remonter votre annonce aux heures pleines. Et ça, le Boncoin vous le propose pas. Ensuite, ce que vous propose pas le Boncoin, c'est d'avoir des statistiques. Les statistiques, nous, notre interface, toutes les 10 minutes environ, va se connecter au Boncoin et va relever le nombre de vues. Du coup, vous allez avoir accès à un graphique qui vous dit à quelle heure, vous allez pouvoir déterminer à quelle heure votre annonce est le plus vue et donc à quelle heure la publier. Vous allez pouvoir configurer l'heure à laquelle votre annonce est publiée. Donc ça, c'est vraiment super important. Autre chose, notre interface vous permet encore plus, de manière beaucoup plus efficace, de créer des variantes. Donc vous allez pouvoir publier votre annonce sur différentes rubriques. Donc que ça soit la rubrique hôtel, la rubrique hébergement insolite, chambre d'hôte. Pourquoi ? Parce que vous allez démultiplier le nombre de vues en étant présent sur plusieurs rubriques et il y a beaucoup moins de concurrence dans certaines rubriques. Donc dans certaines villes, dans la rubrique hôtel, si vous mettez votre annonce pour votre location courte durée, vous allez toucher le même type de personnes qui est intéressée, voire même des personnes qui ne savent même pas que la location courte durée, ça existe. Il y a encore des gens qui sont comme ça. Et du coup, vous aurez beaucoup moins de concurrence. Ça va vous générer des clics supplémentaires. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une annonce démultipliée là-dessus. Et autre chose très importante, alors là c'est du marketing appliqué, c'est que vous allez pouvoir changer quelques éléments dans votre deuxième annonce, dans votre annonce variante, et vous allez pouvoir comparer laquelle des deux annonces est la plus vue et laquelle vous allez voir les deux annonces entraînent le plus de réservation. Donc tout ça dans l'interface qui vous montre le nombre de clics. Encore une fois, vous pouvez aller voir la vidéo dans le lien et en dessous pour voir le fonctionnement en tant que tel du logiciel de l'interface. Et tous ces éléments, le nombre de vues et l'utilisation des variantes, ça va vous permettre d'améliorer sans cesse votre annonce pour avoir vraiment une annonce qui cartonne et qu'il soit impossible d'avoir une annonce plus efficace que celle que vous allez faire. Parce que le marché évolue, les clients évoluent, les voyageurs évoluent. Donc si vous avez une annonce qui fonctionne en janvier par exemple, si je prends un exemple au hasard, c'est pas dit qu'en janvier prochain elle fonctionne toujours aussi bien. En ayant les outils que nous vous mettons à disposition, vous pouvez tester les annonces les unes par rapport aux autres, vous pouvez avoir des statistiques, et tout ça pour un prix qui est vraiment ridicule par rapport au prix du bon coin de 90€ qu'on trouve vraiment dément. Donc pour pouvoir vous inscrire, vous allez tout en bas de l'article, donc je vous rappelle c'est l'article eldoradoimmobilier.com bon coin vacances, location saisonnière, vous allez tout en bas et vous pouvez cliquer pour vous inscrire et je vous donne rendez-vous après dans la vidéo suivante juste derrière pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel et vous dire si vous êtes ou pas déjà sur une zone géographique où il y a déjà du monde et si vous allez pouvoir cartonner. A très vite !